Bonjour à tous, c'est Ambroise de Motoplaisir, location de moto en Haute-Savoie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment accéder au mode de conduite un petit peu caché sur les 1250 GS modèle 2020 et modèle 2021. Alors on va commencer par le modèle 2020. Donc par défaut, lorsqu'on allume la moto, il y a 4 modes de conduite accessibles. Pluie, route, dynamique et enduro. Pour accéder au mode de conduite pro si la moto est équipée, il faut soulever la selle. Là on trouve un petit sachet avec une clé. Et il faut brancher cette clé sur le connecteur qui est ici. Donc une fois qu'on a branché la clé, on peut donc la remettre à sa place ici. Il faut éteindre et redémarrer la moto. Et à partir de là, on a un petit voyant qui s'allume là, comme quoi la clé est bien branchée sous la selle. Et maintenant, on a accès au mode pluie, route, dynamique pro et enduro pro. Les modes pro peuvent être configurés dans le menu de la moto. Donc on va dans les réglages, réglage du véhicule. Et là, on va régler le mode enduro pro. Donc à chaque fois, on peut modifier la réponse de l'accélérateur, l'antipatinage et l'ABS. Alors principalement, les réglages en ce qui concerne le mode enduro pro, on peut adapter les paramètres aux pneus qui équipent la moto, à savoir pneus crantés ou pneus route. Donc en fonction du réglage qu'on choisit, les réglages sont adaptés à l'un ou l'autre. Donc là, on est en mode tout terrain avec pneus routiers. Donc ça, c'est pour l'ABS. Et avec les pneus à crampons. Donc ça, c'est pour le réglage enduro pro. Le réglage dynamique pro. Donc même chose, on a la réponse de l'accélérateur et l'antipatinage. Donc à noter qu'il y a une petite différence avec le modèle 2021. On est sur les modèles 2020 un peu moins agressifs. Là, au maximum en dynamique pro, donc c'est optimisé pour une performance maximum avec un léger wheeling possible. On va aller maintenant sur le modèle 2021. Donc sur le modèle 2021, il n'y a plus cette clé sous la selle. Tout se fait à partir de l'ordinateur de bord. Une petite différence, c'est que là, par exemple, sur cette moto, elle est réglée. On ne fait apparaître que deux modes de conduite. On peut aller donc dans les réglages pour faire apparaître jusqu'à quatre modes de conduite qu'on peut sélectionner. Donc c'est assez pratique de réduire le nombre de modes de conduite si on ne les utilise jamais. Ici, donc, réglage du véhicule. On va dans sélection des modes de conduite. Là, donc, je vois les deux qui ont été sélectionnés, Rain et Road. Si je veux ajouter dynamique, je le choisis comme ça. Et en choisissant les modes dynamique pro ou enduro pro, j'ai la possibilité de les configurer. Donc pour le mode dynamique pro, donc là aussi, on a la réponse de l'accélérateur. L'anti-patinage est là. Et donc c'est là qu'on voit qu'il y a un réglage supplémentaire plus agressif, donc performance maximale. Et là, le wheeling n'est absolument pas bloqué. Donc il vaut mieux savoir ce qu'on fait lorsqu'on choisit ce réglage-là puisqu'on a quand même un moteur coupleux. Donc on lève facilement la roue avant. Et le réglage de l'ABS se fait également ici. Donc voilà pour le mode dynamique pro et le mode enduro pro. Même chose. Donc là aussi, on adapte le réglage de l'anti-patinage et de l'ABS en fonction des pneus qui sont sur la moto. Donc voilà comment on fait apparaître les différents modes de conduite sur les 1250 GS 2021 ou 2020. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo et les modes de conduite. Merci encore pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo et à la partager. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, à bientôt.